Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale Sur ma chaîne puisque je vous ai déjà fait des piles à colorier Mais jamais des piles à lire Donc oui vous avez bien vu sur le titre Je vais vous faire ma pile à lire Parce que oui depuis un petit moment Je pense du fait de mes crises d'angoisse Enfin de ma maladie entre guillemets Parce que la dépression c'est quand même une maladie Les crises d'angoisse aussi Je me suis mis à la lecture Et donc je pense que c'est la youtubeuse Nina Quill Qui m'a donné cette envie de faire Enfin de lire des livres Parce que je suis cette petite youtubeuse Enfin cette petite Je crois qu'elle a quand même pas mal d'abonnés Donc beaucoup plus que moi d'ailleurs Je suis c'est Vlogmas C'est vrai que l'année je la suis pas trop Je regarde de temps en temps Ces vidéos l'année Normal quoi Enfin je veux dire de janvier jusqu'au novembre Mais c'est vrai que décembre Je suis ces vidéos Vlogmas tous les jours Je sais pas pourquoi Mais ça me donne du bon moqueur Ça me relaxe Et j'adore ça Et c'est une booktubeuse forcément Donc forcément au bout d'un moment J'ai eu envie de lire les livres qu'elle proposait Surtout les romances de Noël Les romances Enfin les Comment tu peux dire ça Les livres Genre Ennemis To love Les livres Friends To love Enfin voilà quoi Tous les livres comme ceci Ou alors elle lit aussi des livres MM Donc des livres donc du coup avec l'homosexualité tout simplement Aussi des FF Des MF Enfin voilà quoi Et moi j'ai eu envie de lire aussi tout ça Je suis pas bi ni homosexuelle Je suis hétérosexuelle Donc je viens avec mon chéri depuis maintenant bientôt 5 ans Mais on est ensemble depuis 9 ans et demi Donc l'année prochaine ça fera 10 ans qu'on nous sommes ensemble Nous sommes paxés d'ailleurs Je sais même plus si je vous l'avais dit Mais quoi qu'il en soit Donc du coup ça ne me dérange pas du tout de lire des MM ou des FF ou des MF Je suis ouverte à tout Sauf bien sûr dans les livres Alors du coup je suis allée hier Je suis allée chercher mes premiers livres à la médiathèque Puisque oui je suis du genre à préférer lire des livres empruntés Puisque déjà j'ai pas la place de stocker des livres ici J'ai pas une bibliothèque immense J'ai une toute petite bibliothèque où je stocke déjà mes livres de coloriage Puisque je pense pas encore que la médiathèque fasse des livres de coloriage Evidemment puisqu'il faut les colorier Donc du coup je suis plus du genre à emprunter Ou alors à lire sur une tablette des livres Donc sur la Kindle, sur Nextory d'ailleurs grâce à Nina Quill Mais donc du coup j'ai été chercher mes premiers livres Hier à la médiathèque Donc à côté de Corbray Je vous dirai pas la ville exactement C'est une petite ville à côté de Corbray Dans le 59 pour ceux qui connaissent dans le Nord-Pas-de-Calais Et donc elle m'a demandé quel genre de livre je voulais Je lui ai plus dit de la romance Parce que tout ce qui est policier, thriller, science-fiction, tout ça Fantasy c'est pas trop trop mon truc J'ai appris de mes dépens On va dire depuis que j'ai commencé un petit peu à lire D'ailleurs j'en suis à mon troisième livre à lire J'ai quand même lié des livres de 400 pages Alors qu'avant on m'aurait dit tu lis un livre de 400 pages Il aurait fallu me payer pour lire un livre de 400 pages Mais maintenant j'en prends énormément de plaisir à lire Donc pour l'instant en tout cas c'est une passade Je sais pas si ça restera dans le futur Et c'est pour ça du coup que j'ai pas envie d'investir dans des livres 10, 15, 20, 25 euros Donc du coup je préfère aller emprunter la bibliothèque Comme avant, comme quand j'étais petite Et j'aimais bien ça d'ailleurs Je m'ai déjà emprunté quelques livres Donc du coup je me suis dit pourquoi pas En plus ils ont des livres quand même assez récents Après je sais qu'à Cambray Pour ceux qui connaissent, ceux qui sont du coin Ils ont créé depuis maintenant quelques petites années Je dirais maintenant depuis 3 ou 4 ans Une grande 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 médiathèque Qui s'appelle le Labo Et je sais que là-bas il y a pas mal de nouveaux livres Donc je pense que je vais aller y faire un tour Peut-être que j'aurai fini Mais de lire tous mes petits livres qui sont ici Que je vais vous présenter Mais ouais je pense que du coup J'irai y faire un petit tour Parce que j'ai appris que là-bas Ils ont quand même pas mal de nouveautés Donc c'est vrai qu'il y a des livres Que je ne trouve pas en version numérique Ou alors qui sont assez chers quand même Et que je ne trouve pas non plus en version physique Dans mes médiathèques Donc du coup je pense que j'irai y faire un petit tour Au Labo à Cambray Donc voilà, trêve de blabla En tout cas mes livres préférés Sont les romans d'amour Les romances de Noël Voilà quoi Tout ce qui est un peu histoire vraie Entre guillemets Les trucs friends to lover Ennemis to lover Mais pas trop fantasy Et je sais que Nina Quill est accro à la romantessie Donc tout ce qui est romans fantasy Enfin romances fantasy Mais moi je sais pas Si c'est pas réel Enfin si il y a des trucs un petit peu trop surnaturels Un petit peu trop pas naturels du tout Je vais peut-être pas trop aimer je crois Faudrait que je le teste pour voir Mais je pense pas aimer Donc voilà Trêve de blabla Au pire des cas je vous mettrai en début de vidéo Si vous voulez pas le blabla Qu'il faut passer à ce genre de minutes là Comme vous l'avez vu aussi Comme j'ai récupéré mon appareil photo Alors par contre il y a eu un petit bug Dans les deux dernières vidéos Si vous avez déjà regardé les deux vidéos d'avant Je sais pas ce que mon appareil photo a fait Je sais pas si c'est un manque de lumière ou quoi qu'est-ce Mais c'était fou Je sais pas c'était pas très très jolie La qualité était assez médiocre Alors j'espère que ça le fera pas là Parce que du coup En fait là je me vois dans le retour écran Dans le retour écran c'est parfait C'est très net Et ça faisait pareil la dernière fois que j'ai filmé Et sur mon ordinateur ça faisait pas net du tout Donc je sais pas Bref tant pis Je la mettrai quand même en ligne Parce que je vais pas filmer 10 fois la même vidéo Bon voilà Allez on va commencer tout de suite Donc oui je vous disais aussi Je perds mon fil J'ai fait une nouvelle intro de vidéo Et une nouvelle outro Donc c'est juste pour une nouvelle Après je vais en mettre une autre Mais comme j'ai récupéré mon logiciel de montage C'est beaucoup plus sympathique De mettre des intros animés comme ceci Alors le premier livre que j'ai choisi à la médiathèque C'est celui-ci Donc c'est Méfiez-vous de vos voeux Il pourrait se réaliser Donc c'est aux éditions Arlequin Et c'est Laura Caldwell Je sais pas si vous allez le voir Donc en gros Je vous lis un petit peu C'est pareil Si vous voulez pas que je vous lis Les résumés Je vous mettrai à chaque fois la minute Auquel il faut passer Puisque je sais qu'il y a des gens Qui n'aime pas les vidéos trop longues Moi j'adore ça Forcément Pendant ce temps là je fais autre chose Je fais du coloriage tout ça Mais j'adore regarder des vidéos longues Alors quand Linaquil fait des vidéos de 45 minutes Je suis trop heureuse Je sais que j'arrête pas de vous parler d'elle Mais pour l'instant c'est la seule booktubeuse que je regarde Je me suis abonné à d'autres booktubeuses Mais pour l'instant c'est vraiment la seule que je regarde tout le temps Donc comme toute citadine brochet qui se respecte Je vais régulièrement chez mon psy Et figurez-vous qu'il m'a demandé de réfléchir A ce que je voudrais changer dans ma vie en priorité Exercie pas facile pour moi car je veux tout changer Mais surtout Transformer mon mari en prince charmant Après deux ans de mariage Il est plutôt télécharantesque Cadeau surprise Et week-end amoureux Décrocher le poste de directrice dans la boîte où je travaille Donner des ordres J'adore ça Faire disparaître coûte que coûte ma rivale Alexa Ce n'est pas une blonde à forte poitrine qui va me faire de l'ombre Tester mon sexapil sur Evan Mon collègue un peu trop mignon Il drague toutes mes collègues Alors pourquoi pas moi Mais méfiez-vous de vos voeux Il pourrait se réaliser Bon franchement j'ai eu un gros coup de coeur déjà La couverture est trop... Enfin je trouve qu'elle est très jolie Moi je fonctionne souvent aussi aux couvertures Je pensais vraiment que c'était pas terrible de faire ça Mais apparemment je suis pas la seule à faire ça Vraiment juger l'olive par sa couverture Parce que moi si c'est une couverture beaucoup trop sombre Je vais pas être tentée à la lire en fait J'ai besoin de couleurs dans ma vie J'ai besoin de livres apaisants Enfin de beaux livres en fait De belles couvertures Donc si c'est des couvertures trop sombres Ou alors qui représentent pas grand chose Je pense que je vais pas trop aimer Donc là j'aime beaucoup la couverture J'aime beaucoup aussi la quatrième de couverture Tout ça Donc voilà Je pense que ce livre là il va beaucoup me plaire Si ça vous intéresse Donc du coup c'est un livre assez vieux quand même Il date du 1er août 2006 Et il était au prix de De 7,50€ à sa sortie Je sais pas si c'est encore le cas Et maintenant Enfin Avant il était au prix de 7,50€ Donc je repose là Ensuite Donc aux éditions Charleston Je pense que ce livre là Est assez récent entre guillemets Donc c'est de l'autrice Marie Vareille Je crois que c'est une autrice assez connue Si je me trompe pas Donc le livre s'appelle La vie rêvée des chaussettes orphelines Pardon Donc elle a eu un prix d'électrice Charleston en plus Donc ce livre là date de Mai 2020 Je pense qu'il date de mai 2020 Si je ne me trompe pas Je pense pas me tromper normalement Si jamais je me trompe Dans tous les cas Je vous mettrai Parce que j'arriverai certainement A le retrouver sur Amazon Et Amazon je sais qu'il y a des dates Donc je pense que Si jamais je me trompe Que c'est pas 2020 Je vous mettrai juste ici La date de sortie de ce livre Donc La vie rêvée des chaussettes orphelines En apparence Alice va très bien Ou presque En réalité Elle ne dort plus Sans somnifère Soufre de troubles Obsessionnels Compulsifs Pardon Et collectionne les crises d'angoisse A l'idée que le drame Qu'elle a si profondément Enfuie quelques années Plus tôt Reface sur face Américaine fraîchement débarquée A Paris Elle n'a qu'un objectif Repartir à zéro Et se reconstruire Elle accepte alors De travailler dans une start-up Dirigée par un jeune PDG Fantasque Dont le projet se révèle Pour le moins étonnant Il veut réunir Les chaussettes dépareillées De par le monde La jeune femme Ne s'en doute pas encore Mais les rencontres Qu'elle va faire Dans cette ville inconnue Vont bouleverser sa vie Devenue experte Dans l'art de mettre Des barrières entre elle Et les autres Jusqu'à quand Alice Arrivera-t-elle A dissimuler la vérité Sur son passé Donc franchement Il m'inspire pas mal ce livre En plus la couverture Est très très jolie Avec les petites chaussettes Comme ceci J'aime beaucoup 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 Donc ce livre là Il est sorti A 8,90€ Donc franchement Pas trop cher non plus Ça va Mais bon Moi forcément Je l'ai emprunté Donc je dois les rendre Tous le 18 janvier Donc j'espère vraiment Que j'arriverai en tout cas A en lire pas mal Parce que bon La bibliothécaire Très gentille D'ailleurs M'a dit que je pouvais Un petit peu Voilà Demander A faire une semaine Deux semaines de plus A mon avis C'est ce que je risque de faire Malgré que j'en ai déjà commencé Pas trop trop mal D'ailleurs Donc voilà Pour ceci J'ai vraiment hâte de le lire D'ailleurs je vous mettrai Mon Goodreads En barre d'infos Donc ça c'est pareil C'est encore un truc Que j'ai connu Grâce à Nina Quill Donc c'est là Au moins on peut voir Les avis sur les livres Tout ça où on peut répertorier Tous nos petits livres Qu'on est en train de lire Qu'on veut lire Qu'on en a déjà lu Voilà Tout ça tout ça Donc c'est vraiment Pas mal cette petite application Donc je vous la mettrai En barre d'infos Je mettrai également Mon TikTok Et mon Instagram Si ça vous intéresse Ensuite Donc la bibliothéca M'a dit que c'était Une assez grande Autrice Je crois que j'ai déjà vu Sur quelques vidéos Youtube Cette autrice là Donc il s'agit de Virginie Grimaldi Je sais plus si je vous l'ai dit Là C'est Marie Vareille Je sais plus si je vous l'ai dit Vareille pardon Marie Vareille Donc là c'est Virginie Grimaldi Apparemment la bibliothécaire M'a dit qu'elle était Très très connue Et je pense l'avoir déjà Vu dans quelques vidéos Donc là il s'agit Du livre Cher Mamie Donc je sais qu'apparemment Elle fait beaucoup De livres comme ça Où c'est des cartes postales Enfin des mecs Tout ça Des cartes qu'elle envoie A sa grand-mère Ou à ses proches Et elle en fait des livres Et franchement Je trouve le concept Plutôt pas mal Je sais qu'en plus Là on a fait Enfin on avait fait un Pendant le confinement Et il faudrait vraiment Que celui-ci je le trouve Je sais plus comment il s'appelle Le livre Je vous le mettrai en barre d'infos Si ça vous intéresse D'ailleurs Tous les livres que je vais vous parler Là je vous les mettrai tous En barre d'infos Ne vous inquiétez pas J'ai plus beaucoup de batterie Mais j'ai d'autres D'autres batteries Que je vais pouvoir changer après Et donc du coup Moi j'ai des petits marque-pages Comme ça Je ne veux pas vous l'enlever Parce que sinon Après je ne vais plus savoir Quelle page je suis Mais voilà Ils sont trop mignons Je vais quand même vous l'enlever Et au pire Je vais mettre mon doigt A cette page Hop Voilà Donc moi je les avais eu Sur Shein Je vous mettrai d'ailleurs Le lien en barre d'infos Si ça vous intéresse Et je les ai plastifiés Pour pas qu'ils s'abiment Trop facilement Mais donc voilà Le petit livre Donc je voulais le résumer Cher mamie J'espère que tu vas bien Et surtout que tu es assise Il y a plus d'un an J'ai commencé à t'écrire Des petites cartes Sur les réseaux sociaux Des chroniques du quotidien Décalées Rédigées Enbloussant Je ne m'attendais pas A ce que mes aventures Deviennent un vrai rendez-vous Alors une idée a germé Et si c'est rire Partagé devenait utile J'ai immédiatement pensé A l'association C'est que du bonheur Parce qu'en vrai plus ce livre Donc tous les bénéfices Sont reversés A CKDB Donc c'est que du bonheur Donc j'aime la philosophie Et l'engagement Dans ce livre Tu trouveras plein d'inédits Des photos pour illustrer Des grands bonheurs Des petits malheurs de la vie Tu m'as donné l'amour des mots J'ai hâte que tu découvres Ceux qui te sont destinés Gros bisous à toi et papy Signé Ginny Donc vous voyez En fait il y a plein de De photos comme ceci Avec donc Le petit texte qu'elle lui a écrit Et franchement J'en suis à la cinquantième page Et j'aime beaucoup C'est vrai que c'est assez drôle La plupart du temps C'est vrai qu'on se prête Assez facilement Au personnage Donc franchement J'aime beaucoup Ce livre J'ai hâte de le finir Je pense qu'à mon avis Il va être vite fini Parce que je vous l'ai dit J'ai commencé seulement hier soir Et j'en suis déjà quand même A la cinquantième page C'est pas non plus Hyper hyper conséquent Puisque vous avez qu'à chaque fois Qu'une seule page La plupart du temps Puisque la deuxième page C'est juste une photo Mais bon voilà Je suis assez fière De l'avoir déjà Presque Enfin Un quart terminé On va dire Entre guillemets Donc voilà J'ai vraiment hâte Hâte de le finir Ensuite Je crois que ça c'est pareil Ça c'est un livre assez vieux D'ailleurs celui-ci Je sais plus de quand il datait Je crois qu'il datait de 2018 Si je ne me trompe pas Je vais arrêter de vous dire Quand est-ce qu'il date Parce que Je mettrai plus tout Dans l'écran Il date de 2018 Celui-ci Donc voilà Et je sais qu'il en a fait un En 2020 ou 2021 Au moment du confinement Celui-ci Je crois Qu'il est assez vieux Je vous ai dit Que je regardais plus Mais je vais quand même Regarder Il date de 2016 Elle a été traduit En 2018 Je crois Si je ne me trompe pas Donc C'est de Suzy K. Queen J'espère que je ne écorche pas trop son nom Et c'est le journal D'une fille débordée L'année de l'intox Alors Mariage Mensonges Et autres imprévus Mon rêve Un bébé Une jolie maison Un jardin plein de jus en bois Un petit carré potager M'éclater à faire des gâteaux Me marier en blanc Ma vie en vrai 10 kilos de plus qu'avant ma grossesse Une fois nue Et après avoir fait pipi Une chambre petite Chez mes parents Un ex-fiancé Envolé avec ma meilleure amie Mais comme disait ma grand-mère Le but n'est pas de s'abriter des orages Mais d'apprendre à danser sous la pluie Un journal à la Bridget Jones Comme on les adore L'héroïne nous plonge au jour le jour Dans son petit univers A la fois revigorant Et cabossé De quoi sourire et rire Du 1er janvier au 31 décembre Voilà Donc j'ai vraiment hâte de le lire Parce qu'il est vraiment drôle Et vraiment pas mal Il y a quand même pas mal de pages Donc je crois qu'il y en a presque 300 Ouais c'est à peu près ça Presque 300 pages Ça me fait pas peur Puisque je vous dis J'ai lu un livre Quasiment 400 pages Je l'ai dit Il me semble Donc je pense que ça le fera Toujours de l'autrice Virginie Grimaldi Donc celui-ci je l'ai vu en Elle avait installé Un espèce de tête de gondon Entre guillemets Je sais pas si on peut appeler ça Dans une bibliothèque Mais quoi qu'il en soit Il était dans les recommandations Voilà Et donc du coup Il m'a fait de l'oeil De part déjà sa couverture Puisqu'il est très joli Donc il est grand temps De rallumer les étoiles Et je sais que j'en ai entendu Que du bien Sur les revues Youtube Et donc du coup J'ai hâte de le lire Il a été commercialisé Au prix de 18,50€ Celui-ci était commercialisé Au prix de 12,90€ Et celui-ci au prix de 5€ Donc voilà C'est pas des livres hyper chers Sauf celui-ci bien sûr 18,50€ Ça fait quand même Une belle petite somme Donc je suis bien contente D'avoir pu l'emprunter Donc qu'est-ce qu'il raconte celui-ci Donc Et si le bonheur se trouvait Juste sous nos yeux Anna, 37 ans Croule sous le travail Et les relances des huissiers Ses filles Elle ne fait que les croiser Au petit déjeuner Sa vie défile Et elle l'observe Depuis la bulle Dans laquelle elle s'est enfermée A 17 ans Chloé a renoncé à ses rêves Pour aider sa mère Elle cherche de l'affection Auprès des garçons Mais cela ne dure jamais Comme le carrosse de Cendrillon Il se transforme Après l'amour Lily Du haut de ses 12 ans N'aime pas trop les gens Elle préfère son rat A qui elle a donné Le nom de son père Parce qu'il a quitté Le navire Le jour où elle apprend Que ses filles vont mal Anna prend une décision folle Elle les embarque Pour un périple en camping-car Direction la Scandinavie Si on peut revenir en arrière On peut choisir un autre chemin Anna, Chloé, Lily Trois femmes Trois générations Trois voix qui se répondent Une merveille d'humour D'amour Et d'humanité Donc En fait ça raconte L'histoire de Trois filles Donc De trois générations Différentes Donc je pense que ça va être Vraiment pas mal Ce petit livre là Donc il est publié Aux éditions Fire Là je sais plus Si je vous l'avais dit Il est publié Aux éditions L Je crois que c'est LJ Je crois que c'est Gélu En fait Je suis pas sûre Mais je crois que c'est Aux éditions Gélu Si je me trompe pas Et là c'est pareil C'est aux éditions Fire Puisque c'est Végini Qui me le dit Et Là je crois Je vous l'ai dit Charles-Eston Poche Donc là Édition Fire Donc ouais J'ai vraiment pas mal Hâte de le lire Je crois que c'est pareil Il y a à peu près 350 Ou presque 400 Par jour C'est celui-ci Donc hâte 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 De le lire Et enfin Le dernier livre physique Parce qu'après J'ai les livres Sur ma tablette Donc version e-book C'est de l'autrice Émilie Blaine Donc publiée aux éditions Arlequin Donc comme le tout premier livre Que je vous avais montré Donc c'est toi, moi, maintenant ou jamais Émilie Blaine Je sais que j'en ai un A lire aussi Donc c'est une romance de Noël Je sais pas si je la lirai C'est un esti Parce que j'ai J'ai quand même pas mal De romances de Noël A lire Donc je pense pas Que j'arriverai à tous les lire C'est un esti Ça me donnerait fort Parce qu'on est déjà le 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 28 A l'heure où je vous parle Donc Noël est déjà passé d'ailleurs Donc Je pense pas que j'arriverai à tous les lire C'est quasiment impossible En plus celui-ci A quand même Plus de 500 pages Donc c'est le plus gros finalement Donc Voilà Donc Toi, moi, maintenant ou jamais Peut-on vraiment tourner la page De son premier amour C'est en tout cas ce que pensait Charlotte Jusqu'à ce que son passé ressurgisse Bouleversant tous les repères de la vie Qu'elle s'était efforcée de reconstruire Un passé autrice séduisant Au charme inexistible Et au sourire impertinent Un passé qui s'appelle Jérémia Et qui, aujourd'hui encore Parvient à provoquer en elle Des émotions Qu'elle pensait disparues Car il a créé son premier amour Le plus sincère Le plus intense Un amour qu'elle a choisi d'enterrer Il y a 10 ans Mais aujourd'hui Jérémia est de retour Bien décidé à la reconquérir Et à retrouver la jeune femme Dont il est tombé amoureux Et pour cela Il a un plan complètement fou L'obligé à réaliser ses rêves de jeunesse Avec lui Même s'il n'a gardé aucun souvenir Des voeux qu'elle a formulés 10 ans plus tôt Donc Il me tente aussi de le lire celui-ci Parce que franchement Vous voyez C'est que des romans d'amour Enfin C'est typiquement du kitsch Comme j'adore Comme on voit dans les Dans les films de Noël Et pourtant d'ailleurs Les films de Noël Je n'aime pas trop ça J'aime bien Mais à petite dose Donc Quand on voit Quand on en a au moins 3 par jour 2 à 3 par jour Tout le mois de décembre Voir même au mois de novembre Euh non Non merci Ça peut aller Je préfère largement lire Un bon bouquin Donc voilà Pour les livres physiques Que j'ai emprunté A ma bibliothèque Et maintenant Je vais vous faire voir Les livres sur ma tablette Donc moi Je n'ai pas de Kindle Je voudrais bien avoir une Mais c'est au dessus De mes moyens Donc comme j'ai ma petite tablette Que j'ai maintenant Depuis 2 ans Qui marche très très bien D'ailleurs si ça vous intéresse C'est la Lenovo Je ne sais plus Attendez C'est la Lenovo Tab M10 HD Je crois que je l'avais payé Presque 200 euros à l'époque Maintenant je pense qu'elle doit être Quand même beaucoup moins chère Je pense Donc Voilà Voilà Donc Alors Donc moi je suis sur l'application Donc Nextory Kindle aussi J'ai déjà Un ou deux livres Sur l'application Kindle J'en ai aussi sur Sur ebooks Que j'avais téléchargé Donc sur un Un site internet Et donc du coup L'application Nextory Donc là Je suis en train de lire Donc c'est ce livre-ci Le Noël de Clochette Donc en fait Dans ce livre On y retrouve Donc un petit chat Ce petit chat ici Que vous voyez sur la couverture Je vais essayer de vous le montrer Plus en détail Donc Ça va Je pensais qu'on allait plus Entendre parler de ce petit chat-là Je pensais que ça allait être vraiment Enfantin Mais en fait pas du tout Donc on y retrouve Donc du coup Un B&B Donc un Bread and Breakfast Si je ne me trompe pas Donc c'est un espace d'hôtel En fait Une espèce d'auberge Donc qui est tenue Par Miss Tilly Et donc du coup Qui a comme employé Donc comme seule employée D'ailleurs Si je ne me trompe pas Émilie Diemer Donc du coup Qui fait la cuisine Tout ça Qui fait le ménage Qui fait quelques réparations Dans cette auberge Qui est assez vieux Donc Dont on en parle Dans le livre Et donc du coup Il y a son neveu Cette Chère tante Miss Tilly Qui vient lui rendre visite Je ne l'ai pas encore fini Je suis au chapitre 16 sur 20 Donc je suis à 76% Si je ne me trompe pas Donc son cher neveu Donc il s'appelle Lucas Ou Lucas Je ne sais pas trop Moi je dis Lucas Donc il vient lui rendre visite D'ailleurs au tout début du livre On a cette chère Émilie Diemer Je crois Qui se trouve à la patinoire Si je ne me trompe pas Parce que c'est au tout début du livre Du coup je ne me souviens plus trop Donc il rencontre Ce fameux Lucas Mais qui ne sait pas A quoi il ressemble Donc du coup Il croit que c'est un parfait inconnu Et je pense que tous les deux Ils ont une petite alchimie Enfin c'est même pas Je pense c'est sûr Et donc du coup Sans savoir Sans savoir Qui est qui Donc du coup Après ils ne se revoient plus Et quand ils vont se revoir En fait C'est parce que Ce fameux Lucas Je suis désolée Je suis très nulle Pour raconter les livres Ce fameux Lucas Va voir que dans le sac De cette charmante jeune fille Donc qui n'est entre qu'Émilie Il y a le petit chat Donc Clochette Qui s'est faufilé Dans son sac à main Donc du coup Il va vouloir lui dire Mais il va voir Qu'elle rentre dans l'auberge Donc qui lui aussi Enfin Qui va lui aussi Puisque c'est pour rencontrer Enfin re-rencontrer du coup Sa tante Donc Miss Tilly Et donc du coup C'est là qu'il va se rendre compte Qu'en fait Elle travaille là Et que c'est la fameuse Émilie Dont sa tante L'avait En mon avis Beaucoup parlé Et elle Lui va Elle plutôt Va se rendre compte Qu'en fait C'est son neveu A qui Elle ne fait pas du tout confiance Et qu'elle n'aime pas du tout Parce que Apparemment Elle Enfin lui C'est un photographe en fait Donc un globetrotter Photographe Qui passe son temps A voyager De pays en pays De ville en ville Pour aller photographier Donc du coup Des monuments Tout ça Et qui donc du coup Ne donne jamais un coup de main Ni ne prend jamais de nouvelles De sa tante Qui est d'ailleurs Assez vieille Et assez malade De ce que je Enfin de ce qu'ils disent Dans le livre Donc du coup Elle lui en veut pas mal De l'avoir laissé Sans nouvelles Et sans même Venir donner un coup de main De temps en temps Donc du coup Au début Les deux personnages Ne s'entendent pas du tout Je vais changer de batterie Parce que j'en ai plus du tout Donc avant que la caméra ne me coupe Parce qu'il n'y avait plus de batterie Je disais donc Les deux personnages principaux Donc Emilie Diammer Et Lucas D'ailleurs je ne sais même plus C'est quoi son nom de famille Bref on s'en fout Donc ne s'entendent pas du tout Puisque Emilie pense que En fait Lucas n'est qu'un crétin Qui pense qu'à son métier Et qui pense même pas A sa pauvre tante Qui est donc assez âgée Et un peu malade quand même Donc du coup Emilie ne l'aime pas du tout Et il va tout faire Pour l'exaspérer Puisque ce cher Lucas Du coup Est venu pour Pour l'aider un petit peu Et puis prendre des photos Aussi de la région Et donc du coup Emilie va faire une liste Des choses à faire Donc en pensant Que ça va l'énerver totalement Mais lui pas du tout Parce qu'en fait Je pense qu'il a Au début d'ailleurs Il a vraiment craqué pour elle Et encore plus après Donc du coup Ils vont finir par Se rapprocher tout doucement Le problème C'est que le frère D'Emilie va débarquer Donc le frère Qui s'appelle Pete Ou Peter Je ne sais plus Parce que je crois Qu'elle l'appelle souvent Pete Mais je crois que c'est Peter Qui s'appelle Et donc du coup Elle lui a raconté Que c'était un espèce de malotru Qui se prenait pas pour de Pour de la merde Tout simplement Et donc du coup Qui était complètement différent Puisque il se prenait Pour un petit bourge Tout ça Alors qu'Emilie venait D'une famille d'ouvriers Enfin L'espèce de bûcheron Tout ça Elle était vraiment Entremêlée Avec ses frères Parce qu'elle a quand même Des frères assez Assez costauds On va dire Donc du coup Elle n'a pas du tout L'habitude De traîner Avec ce genre D'être humain Qui est Lucas Donc le petit bourge Qui passe De Qui va de pays En pays Pour prendre des photos Et qui pense pas du tout A sa A sa tante Mais de fil en aiguille Clochette Le petit chat Va les rapprocher Assez vite Et donc du coup Ils vont finir par tomber Rête d'un glint De l'un de l'autre Mais le problème C'est que ce fameux Lucas De repartir normalement Après Je crois que c'était Après Noël de base Mais il reste aussi Pour la nouvelle année Si je me trompe pas Parce que comme je vous l'ai dit Je ne l'ai pas encore fini Et donc du coup Ils vont tomber Rête d'un glint De l'autre Mais le problème C'est que Emilie va s'efforcer De rester à distance Puisqu'elle sait Qu'il veut repartir Le souci C'est que là J'en suis au chapitre Je suis en train de vous spoil Il est complet Donc j'espère vraiment Que vous n'êtes pas en train De le lire Que vous êtes qu'au début Du livre Parce que je suis en train De vous spoiler complet Du coup Comment vous dire Lucas C'est que Emilie veut Construire Et donc du coup Faire partie De sa propre boulangerie Puisqu'Emilie A pour passion La cuisine Et plus particulièrement La pâtisserie Et donc du coup Ce cher Lucas Va A avoir Comme Pour projet De transformer L'ancien Un ancien bâtiment Qui servait Autrefois De restaurant Mais qui est totalement A l'abandon Il va avoir pour projet De le transformer En boulangerie Pour Pour la fameuse Emilie Donc de payer Toute sa poche Tout ça Le problème C'est qu'il va Engager comme entrepreneur Le fameux Daniel Donc c'est L'ancien coup de coeur D'Emilie Tout simplement Donc il va avoir Pour l'idée De l'engager Mais le problème C'est que ce fameux Daniel Est maintenant Amoureux Lui à son tour D'Emilie Donc forcément Il va tout faire Pour qu'Emilie le sache Que Lucas Est en train De lui faire Une surprise Qui ne va forcément Pas lui plaire Parce qu'Emilie A sa fierté Et qu'elle ne veut pas Que quelqu'un l'aide A construire sa propre boulangerie Elle veut se débrouiller Toute seule Pour faire prouver A ses parents Qu'elle peut y arriver Puisque ses parents Ne croient pas du tout A son projet Il pense qu'elle va Se louper totalement Et que le commerce De la boulangerie Ne fonctionnera pas Puisque forcément Les boulangeries Ne font que ça De fermer D'ouvrir Fermer Ouvrir Donc du coup Il veut faire ça Dans son dos Mais le problème C'est qu'un jour Comme ça Il va être en train De se rapprocher Dans la cuisine En fait En train de s'embrasser Et ce fameux Daniel Va débarquer Et donc du coup Comme il est jaloux De Lucas Il va croire Qu'il va tout lui déballer Sur son projet Donc du coup Lucas décide De le faire Devant Devant Emilie Devant Daniel Il décide de déballer Le projet Qu'il a Du coup Qu'il est en train De faire Tout simplement Donc Qu'il a comme quoi Le projet De faire La pâtisserie Qu'il a commencé A faire des plans Tout ça Donc forcément Emilie ne va pas Le prendre Bien du tout Forcément Donc du coup Ça va créer Quelques tensions Mais Après Donc là Je suis en train D'arriver Au chapitre là Donc forcément Je ne sais pas encore tout Mais apparemment Ils vont du coup Faire en sorte Que Lucas avance Les frais De réparation Les plans Tout ça Et que Emilie Le rembourse Petit à petit Donc apparemment C'est ce qui va être passé Je ne sais pas trop Parce qu'apparemment Il y a un chapitre 2 Enfin il y a un chapitre 2 N'importe quoi Il y a un tome 2 De Noël de Clochette Qui s'appellera Le Noël blanc Je crois De Clochette Je ne sais plus Et qui parlera De Daniel Donc Le mec qui veut sortir Avec Emilie Mais qu'Emilie N'aime plus du tout C'était son crush Avant Mais maintenant C'est plus du tout son crush Son crush maintenant C'est Lucas Donc du coup Voilà Quand j'aurai fini De lire ce livre Je vous raconterai Vraiment tout dans les détails Parce que là je pense Que j'ai pris un petit peu Trop mon temps Et je vous ai raconté Un petit peu trop Trop n'importe quoi Donc j'essaierai De mieux vous le raconter Je pense dans la prochaine vidéo Où je vous montrerai Enfin où je vous parlerai De tous mes livres Que j'ai fini de lire Mais j'espère Que ça vous doit donner Un tout petit peu l'eau A la bouche quand même Parce que je ne sais pas Du tout raconter C'est ça qu'il faut savoir C'est que j'adore lire Mais je n'aime pas du tout raconter Puisque je n'y arrive pas Bref Donc voilà pour Le Noël de Clochette Donc qui est aux éditions Par contre là je ne sais pas du tout Je ne saurais pas vous dire Parce que ce n'est pas marqué Je crois que c'est Hauteville Mais je ne suis pas sûre Mais par contre l'autrice C'est Kristen McCannag Je ne sais pas si vous arriverez à voir Hop Kristen McCannag Voilà Ensuite Donc du coup Là pour Noël J'avais téléchargé celui-ci Donc par contre là je ne peux pas Vous lire les résumés Parce que je ne les ai pas Sur ma tablette Donc c'est de Sarah Morgan Je crois que c'est aussi Aux éditions Harlequin Ceux-là Mais je ne suis pas sûre C'est un Noël romantique En Laponie De toute façon je vous mettrai Les photos ici Ce ne sera plus parlant pour vous Ensuite Dans les autres livres Que je devais lire Donc il y a De Karen Pante Comme par hasard Je n'ai pas la couverture Donc je vous la mettrai juste ici Le livre c'est Vous faites quoi pour Noël Et il y a aussi une édition Une autre édition C'est Vous faites quoi pour Noël On se marie Peut-être là je vais pouvoir Vous montrer la couverture Ouais Hop Donc la couverture ressemble à ça Mais je vous la mettrai quand même Sur le côté Donc aux éditions Je crois que c'est Michel Laffont Si je ne me trompe pas Ensuite Donc il y avait aussi Un Noël presque noir Tu fais quoi pour Noël Je t'évite Comme dans une comédie romantique de Noël Donc tu fais quoi pour Noël Je t'évite C'est de Juliette Bonté Je ne sais pas Un Noël presque noir C'est de Sophie Tremblay Ensuite On a trop de pâtisseries à Noël De Marie-Anne P. Michael Donc comme dans une comédie romantique de Noël C'est de Gwendoline Rose Après vous avez Fuck Eve Mon père Noël s'appelle Adam De Caro Emeline A toi pour Noël Ou pour toujours De Cyndilia Les ours mal léchés Ça prévase un Noël De Valentin Stergan Mon ennemi de Noël Avalanche de Quiproquo Avalanche de Quiproquo Bien sûr Je ne vais pas vous rêver Avalanche de Quiproquo Au chalet Voilà Ensuite Si j'arrive à retrouver mon fil L'amour tout simplement Donc l'amour tout simplement Je pense que je le dirai Plus tard l'année prochaine Puisque c'est un livre Qu'il faut lire Comme Le livre de Ah Je ne vais plus réussir A vous retrouver Erika Erika Boyer Vous savez le livre Si on dépliait les étoiles C'est un livre à lire Donc comme un calendrier de l'Avent Donc au fil des jours Durant le mois de décembre Donc du coup Je pense que je le dirai Plutôt l'année prochaine Ensuite Il y a Veux-tu passer tout tes Noël avec moi De Emily Blaine Donc qui est l'autrice de ce livre là Par exemple Ensuite Le fils du père Noël est un con De Elie Bonner Un mail au père Noël De Sophie Castiglione Amour, flocons et poils de chat De Caroline Costa Donc c'est pas la chanteuse Laisse tomber la neige De Cécile Chauvin Noël surprise dans les Highlands De Sarah Morgan Et enfin Le Noël blanc de Clochette Donc qui est la suite De Le Noël de Clochette Tout simplement Donc après j'en ai d'autres D'été Que j'ai téléchargé aussi Mais ça je vous les montrerai Dans ma vidéo Puis à lire Du printemps Tout simplement Pour l'instant Je suis encore en train de lire Mes romances de Noël Je suis désolée pour le bruit J'ai reclaqué trop fort Le clapet de ma tablette Donc voilà Donc c'est pareil Pour les livres physiques Du coup j'ai tous mes petits marque-pages Donc je les ai trouvés Sur le site Shein Je vous les mettrai Comme je vous l'ai dit En barre d'infos Et je les ai plastifiés Avec la plastifieuse De chez Action Tout simplement Et donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ne vous inquiétez pas Je ne pense pas que la vidéo durera Parce que là Je pense qu'elle dure Plus d'une demi-heure Mais je pense que J'essaierai un petit peu De la raccourcir Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Des petits pouces en lien Même à mon avis Je pense que c'est à peu flou Comme première vidéo De ma pile à lire Je suis désolée Je pense que je vais m'améliorer Au fil du temps Où je lirai des livres Mais pour l'instant C'est vrai que j'en suis Au tout début J'ai commencé que ce mois-ci Donc au mois de décembre A lire des livres Donc du coup Pour l'instant Je suis encore débutante Voir même en dessous Des débutants Je pense Donc voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et à mettre Des petits pouces en l'air Ça me ferait très plaisir Et à commenter Si vous avez quelque chose A me dire Ou quelque chose Et moi sur ce Je vous laisse Je vous retrouverai Pour une prochaine vidéo Certainement Une vidéo Donc là où vous aurez Peut-être plus mon sapin Parce que je pense Que la prochaine Ça sera l'année prochaine Donc au mois de janvier Donc dans quelques jours D'ailleurs Pour vous montrer Mes coloriages Que j'ai déjà effectués Dans tous les livres Colorchestopia Donc si vous n'avez pas Encore vu la vidéo Où je vous montre Tous mes livres Colorchestopia Je vous les mettrai Dans le petit i Qui se trouve ici Ou ici Je ne sais plus Je ne sais jamais Donc voilà Je vous laisse Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501